Et maintenant, si on n'a pas envie d'aller au cinéma, je l'attends et qu'on a envie plutôt de rester devant sa PS4 ou sa Xbox One, il y a Kingdom Hearts 3, dont tu nous parles tout de suite. C'est ça. Alors, il faut savoir sur ce Kingdom Hearts 3, qui est sorti chez nous le 29 janvier sur PS4 et Xbox One, le nouvel épisode de la saga crossover Square Enix Disney. Alors, il faut savoir une chose, moi je suis un fan de la saga, mes attentes initiales étaient très élevées. On a attendu Kingdom Hearts 3 depuis très longtemps, le 2 c'était 2006, donc près de 13 ans, avec de nombreux jeux depuis l'heure qui ont un petit peu étendu l'univers, et à chaque fois les fans se hype de plus en plus sur le build-up de ce troisième épisode, tel point que Ticker a espéré le meilleur jeu au monde, un peu innocemment, mais bon, voilà. Et je suis personnellement très satisfait, et on va peut-être un peu rappeler d'abord le pitch initial, le héros... Une heure et demie plus tard ! Très rapidement ! Sora, le protagoniste principal, a retrouvé ses amis Rico et Kairi, mais il reste encore beaucoup de personnes à sauver, notamment les fameux porteurs de la Keyblade, cette arme mythique, si emblématique de la mythologie Kingdom Hearts, et un méchant à battre qu'on sait connaître maintenant, à savoir le fameux Xehanort, le grand Big Bad de cette histoire. Et pour obtenir la force nécessaire à leur sauvetage, Sora et ses compagnons de toujours, Donald et Dingo, vont voyager de monde Disney en monde Disney pour aider leurs habitants, et combattre en même temps l'organisation 13 de Xehanort, ce qui manipule les événements en coulisses. Il faut savoir sur ce voyage que ceux qui craignaient un syndrome Kingdom Hearts 2 peuvent être rassurés, puisque le jeu commence assez vite sur les chapeaux de roue, et qui tient un bon rythme en général, même si l'intrigue, à passer le tout début, prend son temps et se dévoile surtout lors des dernières heures de jeu pour résoudre toutes les ficelles scénaristiques que Tetsuya Nomura a patiemment entrelacées. D'ailleurs, qui se résout de manière assez satisfaisante, avec beaucoup d'emphase sur les personnages. C'est quand même la caractéristique de Nomura qui, justement, donne à chacun le temps nécessaire pour finir son histoire, résoudre ses conflits personnels. Alors, ceux qui n'apprécient pas les trous de scénario, les facilités de scénario, vont en trouver aussi, mais si vous en êtes là au Kingdom Hearts 3, depuis lors, ce que ça ne va pas vraiment vous poser trop de problèmes. Donc bon, voilà, sachez qu'elles y sont, mais ce n'est pas très grave. Une chose que j'ai aussi beaucoup appréciée, c'est la relation entre Sora, Donald et Dingo, qui est magnifiée par la réalisation du jeu, puisque là, hors des cutscenes, on a quand même beaucoup de dialogues vocaux. On n'a plus les bulles de dialogue qu'il y avait avant qui étaient un peu obligées, donc là, il y a même beaucoup d'humour qui est distillé. Et il faut dire aussi qu'avec le moteur Unreal Engine 4, on a quand même un moment, notamment quand on reprend certains passages de films Disney, des mondes qui sont tirés, on n'a plus vraiment l'impression de pouvoir faire la différence entre le film initial et le jeu vidéo qui est devant nous, à tel point que c'est vrai que techniquement, c'est irréprochable. Il y a encore un peu de lag entre notamment le passage des dialogues et des combats, mais pour tout le reste, notamment lors des joutes, c'est techniquement irréprochable. Justement, qu'en est-il du gameplay ? Tu l'as dit, on a pas mal parlé hors-en-terme, mais à voir les trailers, ce troisième épisode a l'air d'aller beaucoup plus loin dans l'action RPG, voire dans le beat the mall un peu, on voit qu'il y a beaucoup de super attaque. Ça a l'air très très dynamique. C'est ça, ça reprend le modèle établi depuis le premier épisode et ça tient compte de tous les ajouts qui ont été faits sur les jeux annexes depuis la dernière décennie. Donc on a toujours Sora qui est en temps réel, qui se bat en attaquant, en faisant des magies, mais avec des invocations, des objets, etc. Mais on reprend aussi pas mal de choses qui ont été ajoutées depuis. C'est-à-dire le shutlock, l'espèce de mitrailleuse qu'on peut avoir en utilisant R1. On va avoir la possibilité d'actions groupées avec Donald, Dingo et tous les camarades qu'il y a autour. Il y a l'arrivée des keyblades évolutives qui peuvent accéder à balles d'armes. Au lieu d'avoir la keyblade, on peut se retrouver une sorte de marteau avec des gants qui ne donnent pas du tout le même feeling et qui sont très, je le trouve personnellement très très fun à utiliser. Et les fameuses attractions Disney qui avaient surpris tout le monde au moment où elles étaient annoncées. Mais qui sont très très, là aussi, très amusantes à utiliser. Et c'est toujours très... Il y a toujours un pincement au cœur quand tu tues un boss très important, très fort, avec le carousel magique de Disneyland. C'est quand même très très beau. Sur les mondes eux-mêmes, ils sont peu nombreux, moins nombreux qu'avant, mais ils sont plus grands et vraiment très très grands. C'est-à-dire non seulement ils sont étendus et très intéressants à explorer. Il y a pas mal de choses à trouver si on veut sortir des sentiers battus. Mais en plus, ils sont très grands. C'est-à-dire que comme on peut monter sur pas mal de murs, on se retrouve avec des joutes, on peut aller sur quasiment des immeubles en très peu de temps, en sautant, voire en se baladant. Et donc voilà. Le gameplay est encore plus jouissif qu'avant. Tu disais le beat à mo, mais c'est carrément du hack and slash à certains moments. C'est-à-dire qu'on enchaîne les ennemis à tuer et c'est très agréable. Le seul souci, et je ne suis pas le seul à avoir pointé, mais là pour avoir fait le jeu en mode difficile, c'était vraiment flagrant, c'est que c'est quand même un peu trop facile. Ça veut dire que là, on a beaucoup d'options offensives que j'ai ajoutées en plus, que j'ai évoquées en plus, mais il y a aussi des options défensives. Le fait qu'on puisse passer en forme de rage pour pouvoir se soigner, qui est une sorte de continu avec la pièce coupeau. Sans rentrer dans les détails, c'est très difficile de mourir, même si on bourrine en fait. Donc là, les joueurs qui attendent du challenge, même s'ils vont bien sûr adorer le gameplay, ils se retourneront en plus vers les défis annexes, qui sont assez nombreux, assez variés, et souvent plus durs que le gameplay lui-même. Mais donc du coup, à t'entendre, c'est peut-être pas le meilleur jeu vidéo de tous les temps. Non, mais c'est quand même très bon, c'est même excellent, parce qu'il y a l'OST, alors qu'on entend notamment l'OST de ce troisième épisode, il y a beaucoup de réorchestration, notamment moi j'ai un petit fait pour le thème des simili, mais qui est excellent, donc Yoko Shimomura, qui est toujours impérial à l'OST, parce qu'il y a plusieurs moments méta, là je ne vais rien spoiler, mais qui sont absolument délicieux pour tous ceux qui aiment Disney ou Square Enix, parce que les phases en vaisseaux gommies sont beaucoup moins prises de tête qu'avant, elles sont même limite anecdotiques, mais si jamais quelqu'un veut continuer, veut essayer de s'impliquer dedans, ça aborde quand même pas mal de bonus. Et finalement, parce que Kingdom Hearts 3, c'est un jeu complet qui termine l'arc de Zéanort, qui les béton techniquement, et qu'on peut passer des dizaines d'heures à s'amuser sans faire de combat. Cela dit, pour être honnête, c'est vrai qu'à titre personnel, ce n'est pas le meilleur jeu du monde, et je ne le mettrais peut-être même pas comme mon Kingdom Hearts préféré, je garderais peut-être le 2, parce que malgré l'introduction un peu laborieuse, il y avait une progression beaucoup plus fluide, que je n'ai pas ressenti là, mais là après c'est du pinaillage, et on ne peut pas reprocher à Kingdom Hearts 3 de ne pas avoir tenu ses promesses, il fait ce qu'il a, la promesse est tenue, et après avoir vu la fin et l'épilogue, je me suis dit qu'enfin une page est tournée, il était tournée, et ensuite j'ai vu la fin secrète, et je me suis dit, je ne sais pas ce qui nous attend pour la suite, mais je crois que ça va être le meilleur jeu du monde. Ah, carrément, tu es comme ça toi, tu vis la suite. Non mais j'ai fini le jeu en disant, Nomura ! Très bien, merci Jonathan, Kivin, toi tu en es où dans Kingdom Hearts 3, tu l'as terminé ? Non je ne l'ai pas encore terminé. J'en suis j'imagine à peu près au 2 tiers là, en gros j'imagine. Tu en es où ? J'en suis, j'ai fini le monde de Frozen, et oui j'attaque le monde suivant là. D'accord. C'est ça. Donc je crois, et j'ai le temps de dire rapidement, oui bien sûr, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Jonathan, c'est vrai que j'attendais aussi énormément. Ensuite j'ai eu une petite phase où j'étais convaincu qu'il allait me décevoir, que ça allait être nul, c'était assez terrible juste avant la sortie, et en fait je trouve que c'est un Kingdom Hearts 3 qui vraiment exacerbe tout ce qu'a été Kingdom Hearts jusqu'ici, c'est les bons comme les mauvais côtés, c'est à dire qu'il y a ce, dans les mauvais côtés je retiendrai une narration qui est pour moi indéfendable, tout le début de l'histoire, les enjeux, c'est de te dire, bon bah tout ce que t'as fait dans le dernier épisode précédent, en fait ça a servi à rien, réessaye à faire la même chose que t'as fait avant, narrativement c'est quand même terrible de demander ça à des joueurs, commencer en affichant Kingdom Hearts 2.9 aussi, après 13 ans d'attente c'est très dur. Mais ce troll ! Alors sur le chat on a Benjamin qui nous dit 25 heures de jeu, ça fait 2 heures par année d'attente, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais c'est ça. Sébastien tu as testé un peu Kingdom Hearts ? Je ne joue absolument pas aux jeux vidéo. Pas du tout ? Pas du tout ? Même ça ne t'intéresserait pas en objet d'étude ? Je connais la musique, parce que j'aime beaucoup la musique, mais je ne connais pas du tout les jeux vidéo. Très bien, très bien. Tu te laisseras peut-être tenter un jour. Peut-être ? On ne sait pas. Vous êtes un petit peu joueur, joueuse de Kingdom Hearts ? Ouais bien sûr. Oui Grégoire ? Ouais bien sûr. Bien sûr ? Ouais bien sûr. Alors sur celui-là j'ai quelques réserves quand même, le côté trop facile. En fait on perd l'impact de... Enfin, on perd l'enjeu derrière la personnalisation et les Keyblades qui sont un peu spécifiques. Ils ont essayé de mettre en place des compétences et des attributs, un système d'attributs qui pouvait varier par rapport au dernier Kingdom Hearts sur lequel j'avais joué qui était sur DS, donc ça remonte. Et en fait, comme c'est trop facile, on peut débloquer la meilleure Keyblade et puis bourriner et aller jusqu'au bout. Donc le no-beat n'est pas artificiel. Ouais, c'est un peu un enrobage là, pour le coup. Et après, il y a un autre élément qui me perturbe plus, c'est que les univers qu'on traverse sont juste là pour meubler en fait. Pour la première fois, il y a une vraie trame narrative qui est indépendante et j'ai eu l'impression quand même que Disney, on le traversait et c'est dommage quoi. Donc rendez-vous pour Kingdom Hearts 4, je crois qu'on s'est compris. Ça va être extraordinaire. Merci Jonathan, merci à vous. Jeux vidéos, BD, Manga, Série et Cinéma de Genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.